Julien bonjour fête du printemps c'est ce dimanche 17 mars c'est ce dont on va parler ça m'a fait plaisir parce que j'ai tapé fête du printemps je me disais mais ça me dit quelque chose et je suis tombé sur un interview qu'on avait fait ensemble c'était exactement l'année dernière j'ai revisionné cette interview on n'a pas changé effectivement c'est rassurant on est même on est les mêmes alors cette on va préciser que c'est l'association brosez vous qui est par son nom aussi un petit peu provoquant ça veut tout dire alors deuxième fête du printemps il m'avait semblé que l'année dernière c'était pas là c'était pas la première c'est ça alors l'année dernière c'était la première fois qu'on l'appelait fête du printemps les trois des éditions auparavant c'était intitulé troc de graines donc l'année dernière c'était une vraie transformation on avait voulu faire passer l'événement un cap au dessus et je pense qu'on avait réussi donc cette année c'est la cinquième au général mais la deuxième sous le nom fête du printemps et sous cette forme définitive voilà donc qui gardera on va dire voilà cette ce label on va dire fête du printemps ça sera comme ça pour les années et les futures à priori vu le succès oui et le terme de fête nous tient à coeur parce qu'en ce moment il ya beaucoup de marché de foire un peu plus marche axé sur les échanges marchands nous on veut que ça reste une fête avec des échanges toujours du don voilà et du partage bien sûr il y aura des choses à vendre mais c'est pas le c'est pas le coeur de l'événement le coeur de l'événement c'est une fête il me semble qu'on était aussi venu faire un reportage si je me rappelle bien tout à fait tout à fait un reportage vidéo sous le soleil sous le soleil alors c'est vrai que quand on présente des événements comme ça quand il n'y a pas été c'est toujours on s'imagine des choses moi qui l'ai vécu on va pouvoir planter là vraiment le vrai décor puisque c'est vraiment à l'intérieur je vais dire un corps de ferme c'est peut-être pas ça mais ça y ressemble fortement c'est ça ce qu'on appelle une ferme agroforestière et donc elle est on est on est réellement sous les arbres en fait on est on est sous les chaînes il ya de l'élevage et en même temps que la production de produits laitiers biologiques le cadre est bucolique à souhait on veut pas arriver mieux pour organiser une fête du printemps voilà on n'est pas dans du chichi prout de prout on est vraiment à la campagne c'est vrai qu'il ya vraiment il ya une bonne ambiance alors il y aura aussi bien sûr c'est là aussi c'est un moment très fort en tout cas moi je l'ai constaté c'est cet échange de graines qui est en fait tout démarre par là alors après bien sûr on a greffé d'autres personnes il y avait il ya des gens qui viennent avec des bouquins etc etc mais l'action principale c'est ça c'est cet échange un petit peu de graines tout ça sur balle on garde cet aspect bucolique où on peut se poser tranquillement avec des amis en famille dans un coin on peut se mélanger on ne peut on peut ne pas se mélanger mais l'idée principale c'est vraiment d'échanger autour c'est ça c'est le c'est l'adn de l'événement c'est bon déjà la période le printemps donc forcément c'est la période où il faut commencer à faire ses semis et c'est le coeur c'est le don c'est l'échange alors cette année on a encore plus préparé à l'avance le stock de graines de l'association avec un classement aux petits oignons des dates de péremption toutes les espèces tout a été vraiment bien noté préparé donc après on fait confiance aux visiteurs pour nous amener leur petite trouvaille à eux leurs petites graines secrètes pour que pour que l'échange soit complet mais en tout cas il y en aura pour tout le monde et comme d'habitude on peut venir les mains vides repartir avec il n'y a aucune obligation donc là l'idée principale c'est on va dire si mes souvenirs sont bons bien sûr il y avait cet échange de graines mais il y avait aussi plein de multi plein d'autres stands et puis il y avait aussi des des départs en balade c'est ça exactement alors cette année on a vraiment des nouveaux stands très intéressants notamment un atelier cuisine le matin par eric ganneval qui est un cuisinier très connu de restaurants sous le chêne à corcone qui va donner donc un atelier cuisine gratuit de 10 heures à 12 heures on va avoir une démonstration de chiens de berger par exemple des expositions sur la culture de l'olive bien évidemment des pépiniéris des maraîchers encore encore des livres donc on garde la formule de l'année dernière qu'on a un petit peu étoffé garder l'esprit mais la compléter et on repart effectivement l'après-midi aussi sur une fanfare une fanfare montpellier à une douze personnes pour mettre tout ça en musique et ça une fête ouais on a fait on a on a pris des petits plats pour en faire vraiment une grosse cocotte j'ai envie de dire on essaye tout en gardant l'esprit le but n'est pas de se voir plus gros que le bœuf c'est ça reste une fête ça reste sur le local le but c'est toujours de dynamiser le village de créer du lien par l'environnement la culture voilà on n'a pas non plus des ambitions de devenir oui 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 non mais c'est clair et alors avec le recul par rapport à l'année dernière par exemple vous avez eu un certain succès on va dire ça comme ça en tournant en faisant un petit peu le tour des gens parce que je sais que voilà vous avez tué la personne qui ont fait l'interview mais tu n'es pas le seul bien sûr il y en a d'autres qui viennent de faire un coup de main pour organiser tout ça lorsque vous avez fait le tour un petit peu des gens sont des gens qui venaient plus essentiellement du village où ça venait un petit peu de partout non embrasse on brasse les villages alentours bien évidemment il ya toujours un noyau des gens de brouser qui sont intéressés mais ça va taper autour à corconnes à carnas à qui ça qui est même un petit peu plus loin maintenant on affiche un petit peu plus loin pour voilà pour toucher des gens intéressés par par les plantations cet esprit là mais on reste quand même sur le pied montsevnole voilà on va pas plus loin non plus ouais il n'y a pas eu de bus de chinois qui ont débarqué non je pense pas on ne sait jamais on va juste situer bien sûr brouser les kissa que ça se trouve où ça se trouve dans le gard bien sûr mais pour que les gens se rendent compte un petit peu si ils vont taper ça sur internet pour pouvoir venir passer parce que c'est ça aussi c'est intéressant c'est qu'on peut arriver le matin passer quasiment toute la journée jusqu'au soir oui c'est annoncé jusqu'à 16 heures 10 heures 16 heures mais bien évidemment s'il fait beau et que l'ambiance est bonne on pourra on pourra continuer à continuer jusqu'à jusqu'à 18 heures voilà c'est vrai que c'est un lieu assez central brouser qui sac finalement on est à 45 minutes de montpellier 45 minutes de nîmes et 45 minutes d'alès on est un petit peu au milieu d'un triangle à l'entrée des c'est relativement idéal pour pour réunir des gens autour de autour de ces idées là alors si mes souvenirs sont bons d'une année à l'autre bien sûr le contenu il a changé il a évolué avec des nouveautés comme tu nous l'as dit par contre sur le fond ça veut dire que si les gens ils viennent en voiture en covoiturage par exemple ou en vélo c'est tout à fait possible bien sûr là aussi tout est prévu comme un petit peu en 2023 ouais tout à fait on a on a on a trois parkings en tout cas l'année dernière on n'a pas du tout été débordé cette année on a encore on en a encore sous le sous le pied donc il ya pas de problème sur le parking simplement sur le repas on aura à nouveau lancé une assiette paysanne un repas complet à 10 euros tout biologique en réservation on commence à être victime de notre succès les 150 repas sont presque tous partis donc il reste des places vous pouvez encore envoyer un mail à assobrouzé.com mais ce sont les dernières places par contre on prévoit quand même de quoi faire des assiettes secondaires et barquette de frites pour tenter un maximum de personnes mais pour ce qui est du repas par exemple on est déjà proche d'être complet et ouais mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça veut dire que ça marche je précise que nous on enregistre cette émission là qui va être diffusée vendredi mais à la fin de l'enregistrement elle va être directement postée sur youtube et donc bien sûr ça sera accessible à tous de façon à pouvoir faire les réservations on va rappeler peut-être l'adresse mail si tu veux bien pour les réservations du repas parce que c'est 10 euros et c'est très important parce que si il n'y a pas si vous réservez pas ça peut être très compliqué on pense aux personnes qui gèrent un petit peu tout ça donc on va rappeler l'adresse mail donc c'est assobrouzé tout attaché en minuscule a2srobrouzé a2t arrobas gmail.com voilà on en sait un petit peu plus et c'est toujours un vrai plaisir de t'accueillir pour nous présenter cette fête du printemps parce que c'est vrai qu'il y a plein de fêtes de printemps qui existent mais c'est vrai que nous on l'a vécu de l'intérieur alors dernière petite question vite fait bien fait je me rappelle qu'il y avait des moutons il y avait des poules en veux tu en voilà il ya possibilité pour les gens sur place de pouvoir acheter par exemple des produits qui sont localement je sais pas des oeufs par exemple pour les poules ou des trucs comme ça à tout à fait oui les produits de la ferme de bagnolou sont en vente sur place donc les les eaux bio de poules élevées en plein air ainsi que tous les produits laitiers de de brebis yaourt brousse fromage voilà ça c'est vrai vu il y en aura pour tout le monde et ouais ça c'est vraiment important de le dire c'était julien qui était avec nous le retour on va dire ça comme ça 2024 fête du printemps c'est ce dimanche 10 heures 16 heures on va peut-être continuer de 17 18 ça va dépendre de l'ambiance surtout qu'il ya une magnifique fanfare c'est ça aussi un et c'est ça met de la joie et de la bonne humeur en tout cas merci beaucoup julien on croise les doigts j'ai pas au niveau météo ça s'annonce comment parce que là c'est en extérieur oui oui au niveau météo ça s'annonce bien bon déjà il n'y aura pas de pluie c'est sûr après après on a eu on a toujours une bonne étoile donc beaucoup de confiance et on y croit et bien nous aussi on y croit et pourquoi pas on fera peut-être un petit comeback pour voir un petit peu ces nouveautés en volantier serait bienvenue merci beaucoup julien merci willy